J'ai reçu une source qui m'a dit qu'apparemment c'est quelqu'un de proche de vous et tout. Et il y a un non carrément, il me dit ouais dis-moi le blague, j'ai dit gros, gros, gros. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aquababe qui confie connaître la source derrière les nombreuses nuisances que accumule la DLC Family depuis quelques semaines maintenant. En effet, après un bad buzz concernant Jazz et son ex-ami Echam, les tromperies de Laurent ou encore les censures que accumule le couple sur leurs réseaux sociaux, le jeune blogueur s'est exprimé hier soir sur sa story publique Snapchat et avoue savoir qu'il cherche à nuire à la DLC Family. Une enquête est actuellement en cours puisque Aquababe attend tout de même d'avoir des preuves de source sûre avant de balancer le ou la principale concernée. D'ailleurs, il a notamment confié qu'il a contacté l'assistant de Jazz pour en savoir plus avant que la guerre ne soit officiellement déclarée. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. C'est un autre sujet ça, tu vois, là c'est le plus intéressant, c'est Jazz. Vous l'avez pu voir dans sa story Instagram, pour ceux et celles qui l'ont pas vue, je vais vous le reposter dans tous les cas. Mais en gros, elle a parlé de moi en mode, pour ceux et celles qui ont des informations, vous allez me contacter, mais je vais vous d'abord mettre la vidéo pour ceux et celles qui ont pas très bien saisi et ensuite après, bah, on va parler. Je viens d'apprendre ce matin, donc j'avais pas saisi hier, j'ai pas vu, donc c'est Emine qui vient de me le dire, qu'Aquababe aurait partagé une info comme quoi c'était quelqu'un de proche. Donc à la fois ça m'étonne et à la fois ça m'étonne plus parce que visiblement, nous c'est que les gens proches de nous qui nous font ça. La grande question c'est qui et pourquoi. Voilà, moi j'aimerais fortement savoir qui se cache derrière toutes ces manigances. Donc si n'importe qui a des informations, bah justement, contacter Aquababe pour lui qu'il arrangerait vraiment. Parce qu'on essaye vraiment d'éliminer tout le mauvais autour. J'avais pu le voir à l'instant T, Diaz ce matin a fait une story sur Instagram, appel à témoins pour ceux et celles qui avaient des informations concernant le compte Instagram qui avait sauté, qu'il fallait me les transmettre, ok ? Sauf que moi, moi petite nafiguie que je suis, et oui, grande petite bouffiasse que je suis, et ouais, bah, j'ai vu que l'Instagram de Laurent avait sauté. Ce que je fais, c'est que directement j'appelle les mimes, tu vois, je dis ouais gros t'es là et tout, et il me dit ouais qu'est-ce qu'il se passe, je suis en train de tourner. Je dis écoute moi père, t'as vu, là y'a une dinguerie qui se passe, t'as vu que tournage, je suis désolé et tout, mais là y'a une dinguerie. Il me dit qu'est-ce qu'il se passe, tu me fais peur, je dis hé l'Instagram de Laurent il a sauté. Et en plus y'a une personne qui est venue me dire, carrément, que c'était une personne proche, tu vois. Voilà, ça fait, moi je suis en mode avec un blaze et tout, attention, parce que je suis là, je raconte l'histoire et tout, mais j'abrêve les moments avec un blaze. Sauf que moi, sans preuve, j'aime pas dire les trucs, tu vois. Donc je dis à Emin, ouais, carrément, j'ai reçu une source qui m'a dit qu'apparemment c'est quelqu'un de proche de vous et tout. Et y'a un nom carrément, il me dit ouais, dis-moi le blaze, je dis hé gros, 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 gros. Sans preuve, t'as vu, c'est chaud, voilà. Alors, il me dit ouais, dis-moi quand même et tout, je dis non, sans preuve, t'as vu, c'est hémi, c'est bouillant. Ça fait, je préfère enquêter et si j'ai des preuves et tout, je t'envoie. Ça fait, là, les amis gosses, là, je vous le dis, clair, d'être précis. Moi, j'ai un nom en tête, ok. Donc ça fait, j'ai besoin de preuves factuelles, tu vois. Donc si je fais cette story là maintenant, tout de suite, moi, c'est pour avoir, parce que je sais que dans mon Snapchat, vous êtes trop vifs. Tu vois, y'a des gens, ils travaillent dans des trucs de fou, on va même pas parler. Mais ils ont des informations, on va même pas parler. Tu vois, on va même pas parler. Mais franchement, envoyez. C'est-à-dire, envoyez, je vous mets là tout de suite mon Insta. Je vous mets directement sur mon adresse mail ici, scoop en base, aqua.org. Par contre, des vraies preuves, preuves, photos, vidéos, audio. On veut de la matière, wesh. Tu vois ce que je veux dire. Pas que sur le cas de l'Instagram de Laurent qui a sauté. N'importe quelle personne, on prend star, influenceur, candidat télé-réalité. On s'en bat les couilles, fait péter la sauce. Bah ouais, parce que je vois que les gens, ils oublient un petit peu trop le délire aqua, babe. Ils pensent que, vas-y, j'ai snappé deux, trois vlogs, pulé de Birzara. Ils pensent que je suis devenu influenceur. Eh, je vais vous choquer, vous êtes un petit peu trop fous. Vous voulez tester. Les amis, à vous de jouer. Bien évidemment, mon travail d'enquêteur, ça ne bouge pas. Tu vois ce que je veux dire. Les sources ne bougent pas. Donc, je vais bien évidemment enquêter. Je ne vais pas vous dire le blase ici comme ça sans preuve. Moi, je ne suis pas un bâtard. T'as vu, sans preuve, on ne va pas afficher les gens, déclarer des blases, tout ça. Par contre, t'as vu, il y a un blase en tête. Il est revenu plusieurs fois. T'as vu, ça c'est bel être à West West. Qui me dit, t'as vu, attention, tu commences à rentrer dans un mauvais délire, à filer du mauvais coton. Mais plusieurs fois, on m'a dit ce blase. Tu vois ce que je veux dire ? Et je n'ai pas envie de dire, ouais, tout de suite, c'est lui. Tu vois, ça ne se fait pas. Donc, ça fait, faites péter de la matière. Je veux des captures d'écran WhatsApp. Je veux des trucs. Genre en mode, il a vraiment fait sauter. T'as vu, je pourrais vous dire le blase ici. Mais voilà, sans preuve, dormir dans un plaid qui pue en garde à vue. Non, merci. Voilà, non, merci. Encore à la rigueur, j'ai des preuves. Dormir dans un plaid qui pue en garde à vue, je m'en bats les couilles. Mais sans preuve ! Juste parce que je lui ai dit, ouais, c'est lui. Parce qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est lui, avec des sources fiables. Je m'en bats les couilles, frère. Même si c'est des sources fiables qui n'ont jamais menti, frère. Je n'ai pas de preuves palpables. Il n'y a pas la matière qui prouve que c'est lui. Donc, dormir dans un plaid qui pue, non, merci. J'attends d'avoir des preuves. Sous-titrage ST' 501